Merci beaucoup Marc pour ces précisions. Et l'on poursuit avec une initiative créatrice d'emploi cette fois. Un dispositif associant Pôle emploi et un organisme de formation a permis le recrutement de 12 personnes pour une saison au parc du Petit Prince. Des candidats qui ont pu apprendre de nouveaux métiers plutôt originaux mais très demandés dans les parcs d'attractions en pleine expansion. Les explications de Marc Schmitt et Nicolas Meillère. Ah mais c'est super, ils vous les imposent, vous dites quand c'est une tourinaire ? Oui ! Derrière son ordinateur, le renard du Petit Prince, c'est lui. A 25 ans, Brian rêve de devenir animateur. Depuis 5 mois, il a donc intégré un centre de formation pour adultes. Après avoir enchaîné les petits boulots, il semble enfin avoir trouvé sa voie. Je faisais de la musique, je faisais de la magie, ce genre de choses, j'aime faire rire les gens. Et là j'ai trouvé cette formation et du coup je me suis dit bon allez je me lance, je tente le coup quoi, il faut quand même faire quelque chose qui nous plaît de notre vie. Pour valider son diplôme, il effectue son stage d'immersion de 3 semaines au parc du Petit Prince sous le regard attentif de son formateur. Les enfants se sont amusés et même les grands enfants, donc les adultes se sont amusés. Donc l'objectif est largement atteint. Un concept dont le parc s'est inspiré pour créer une nouvelle formule cette année. Choisi par Pôle emploi, 12 personnes ont ainsi suivi une formation théorique de 3 semaines à l'AFPA, avant d'être directement embauché en avril, pour une saison. Une fois que les boutons clignotent plus rapidement, re-inclusions. Et là tu as ton serpent qui part. Parmi eux, Alexandre, formé à devenir opérateur de manège, qui sortait de 4 mois de chômage. J'étais perdu et j'ai eu cette opportunité qui s'est ouverte à moi. Et franchement, je ne suis pas déçu. Être en relation avec les clients, c'est ça qui m'a pu s'apporter. Des métiers saisonniers, de la restauration ou de l'animation qui ne nécessitent pas forcément de diplôme spécifique. De quoi disposer de personnel motivé et plus vite opérationnel pour le parc. L'objectif étant toujours d'apporter d'un côté une équipe plus performante et soudée, mais également de permettre à des gens de se reconvertir, de trouver une nouvelle voie. Ça leur permet d'avoir un petit pied à l'étrier dans le monde de l'attraction, qui est un monde qui se développe de plus en plus. Les français sont de plus en plus accros aux parcs d'attraction, les parcs à thème. Donc c'est une belle ouverture en tout cas sur une carrière. Un dispositif qui devrait être élargi à 20 recrutements dès la saison prochaine.